Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'épisode de la saison de Dr.O. Soyons français. Sous-titrage Société Radio-Canada Le docteur demande donc à Rose où elle veut aller. Et le docteur lui propose deux options, d'aller soit dans le passé, soit dans le futur. Rose décide donc d'aller dans le futur. Le docteur commence à manipuler un peu le tardis pour le faire aller dans le futur. Mais à chaque fois, il change de décision et il est vraiment de plus en plus dans le futur. Il est avancé de plus en plus dans le futur jusqu'à arriver à la fin, à la mort, à la destruction du monde, comme on pourrait dire indiquer le titre. À ce moment-là, le docteur et Rose commencent à parler un peu de ce que Rose commence à poser quelques questions en fait sur ce qu'ils font ici, sur la Terre, comment elle survécue. Car des gens entendent plein de choses sur la mort de la Terre ou la mort du Soleil. Puis après cela, on apprend aussi que du coup, ils ne sont pas sur Terre, ni sur la Terre voisine. Ils sont dans une sorte de station spatiale qui gravite autour de la Terre avec plein de vitres en fait. Oui, c'est comme un cinéma ou comme un spectacle. Parce que là, le spectacle, c'est la mort, l'extinction de la Terre. Les gens les plus riches de la galaxie peuvent y aller. En gros, c'est ce qui est dit dans l'épisode que c'est ce que dit le docteur. Seuls les gens plus riches peuvent... Bah, elles seront invités et peuvent... Du coup, aller voir la fin de la mort. Enfin, la mort de la Terre. Alors, Rose demande aussi pas la même occasion, mais pourquoi ? Quel intérêt ? Le docteur répond, en gros, c'est pas les mots de Z. Une distraction, voilà, s'il te plaît. Génial. Génial. La mort de la Terre. Enfin, la finie. Après cela, il se retrouve dans une grande sale vide où un monsieur de peau bleue apparaît. Enfin, pareil. Arrive. Et leur dit que celui-là est tardi. Le docteur. Après, voilà, a été un des invités et que... Et que Rose, c'était 100+. Et là, il sort, pour la première fois, pour la première fois du début de la nouvelle saison, la carte psychique, c'est fantastique. Puis après cela, le personnage bleu, ou le docteur, si ça fait, mais ils sont passe-passe, si le jeu cela devient vrai, appelle des gens, enfin, des extraterrestres, enfin, des personnes qui n'habitent pas la terre. En quoi les extraterrestres ? Et puis, l'histoire, en fait, c'est ce qu'on parlait, en fait, que le docteur parlait, c'est... Il est riche et tout. Mais voilà, voilà. Donc là, il y a plusieurs personnes, donc je ne me rappelle pas du nom de tous. Je ne me rappelle pas du nom de tous. Donc, il y a une phase de peau, une femme, pas une armée, mais une femme avec deux hommes de tronc d'arbres, des arbres vivants, puis plusieurs autres personnes. Et sur Price, il y a l'édicace en deux ans. C'est qui l'édicace en deux ans ? Je ne crois pas que ce soit quelqu'un de connu. Si vous me le direz dans les coms. Envers. Et c'est la dernière humaine. Bon, certes, Rose, sur ce coup-là, elle est aussi, mais c'est un peu de la triche, c'est un peu triche. Mais elle est la dernière humaine. Sauf que la dernière humaine est un peu spéciale comme humaine, on va dire. Elle est bizarre. Physiquement, c'est plus ou moins humaine, c'est pas rose, quoi. C'est une sorte de... En fait, elle était un peu génétiquement modifié car, elle nous dira ça. Elle a fait plein de charragie, maintenant elle a accompagné de deux personnages qui... l'asperge de... Je ne sais plus trop quoi. Voilà, quand je vous disais qu'il y a eu une femme... Ah, voilà. Là, voilà. Là, il y a les personnages qui passent. Voilà, il y a aussi... Ah, voilà. C'est ce genre de personnes. Personne ne... doit amener une sorte d'offrande. Il doit le passer aux autres qui, eux, les autres, donneront un truc de leur planète en échange. Le docteur, ne faisons pas... Ah, face de peau. Pas lui. Pas lui. donne des boules grises, en gros. Voilà, des boules grises. Qui, en fait, par la suite, on verra. Qui, en fait, c'est comme des oeufs et à l'intérieur, il y a des mini-robots qui vont s'infiltrer. Mais ça, je reviendrai après. Donc, voilà. Tout le monde offre des choses à tout le monde. Le docteur, lui, c'est de la laine. Très... Très hygiénique. Voilà. La hélication en jour. La dernière semaine. Ceci est un humain. Ceci, là, est un humain. C'est chaud. Ah, les personnes, en fait, qui la compagne, humidifie, en fait, je vais chercher le truc tout à l'heure. Mais en fait, ces personnes, humidifie, ben, elle a édicat sans travail et si elle ne se humidifie pas, elle se dessèche et elle meurt. Literalement. C'est cela qui la tient en vie en route. La hélication en aura quand elle ramène un cadeau un peu spécial. C'est le dernier oeuf d'autruche d'après elle qui dit après quelque chose d'assez spécial que cette autruche se crachait du feu. Je ne pense pas que ça faisait ça, en fait, une truche. et elle ramène aussi un jukebox. Un jukebox. Excusez-moi pour la promenisation du jukebox. Du jukebox. Au moins. Box de la terre. Qui fait de musique, quoi. Vous savez, les trucs américains, un peu, voilà. Pour ce coup. Et pendant que cela continue à donner leur boule, qui contient, l'offre même et quant à elle, cette fameuse arbre, elle, avec un scan, a scanné le docteur et dit court que c'est un seigneur du temps. Un seigneur du temps. C'est-à-dire que c'est le domicile. Un seigneur du temps. C'est vraiment l'occasion. Voilà l'apparition du... Vous n'avez pas vraiment regardé, mais c'est un... mais il y a l'apparition qu'on découvrait les bouboules blancs. Enfin, les bouboules contiennent ces micros... robots, micro-robots que nous pouvons dire. Rose, s'étant écartée un peu de la salle, se retrouve avec une sorte d'ouvrière. Après leur petite discussion entre Rose et Raffalo par la même occasion, la fille qui s'appelle la brule. La brule. Rose repart, Raffalo pendant terminer parce que c'est une sorte de fond biais. Cherche donc un problème et elle ouvre une sorte de trappe. Et elle s'accruche, elle essaie de le savoir. Elle entend un petit bruit de petits pas en fait. et elle entend des cris sur nos plans. On entend pas. En fait, c'est un des petits robots qui se passent. Tu es ou pas. Ou bouffé. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ils sont plus d'un. Et donc, ils l'attirent. Pendant ce temps-là, le monsieur, le servant, le mec qui s'est fait accueillir, le docteur et Rose, se sois dans sa salle de commande, en gros, et après avoir posé la poule, Donc, derrière son dos, pendant que lui s'occupe des dernières, des trucs, des problèmes, des petits problèmes qui peut y avoir. L'un des petits robots sort de sa... Enfin, le robot sort de son oeuf, on peut dire. Et il va essayer de trafiquer en fait les commandes et tout ce qui est par feu et tout. Tout le monde a l'air meurt. En gros. Et le mec se fait par la même occasion. Malheureusement. En gros, cependant, elle... Elle dit... Enfin, les collègues dans une... dans l'une des salles où sont arrivées le docteur, mais c'est pas... C'est une salle similaire. C'est passé avec le... Le tardiste. Le son, le tardiste se fait décaler. C'est à dépris. Après cela, le docteur Eros se parle un peu. Elle dit que... Enfin, c'est un peu bizarre. Que l'amour a appris sa mère et tout. Mais avec son téléphone, elle ne peut pas appeler sa mère. Je vous imagine le temps qu'il s'est passé entre le présent où elle vit. Il est là où elle est. Ouais. Je voulais ça péché. Ça fait longtemps. Donc après, cette discussion... Un peu... Des fois, un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Au docteur. Je trouve qu'il ne réagit pas trop à ce qui se passe. Mais c'est pas grave. Pas d'être qui se pose. Ouais, bon. Après cela, le docteur... Un peu... Mais une autre... Enfin, un trafic un peu... Le téléphone de Rose. En fait, Rose peut appeler, maintenant, sa mère. Quand elle... Là, elle pourra... Là, je peux pas dire en 2000... En... 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 En 1500. Voilà. Et je pourrais appeler... Une personne qui se trouve en 2010. Voilà ce qu'a fait... Le docteur avec le téléphone. Deuxièmement... Deuxièmement... Je crois que c'est pas misant le tournaliste. C'est juste en mettant une nouvelle batterie. Ou un truc du genre. Qui permet en fait... D'avoir le wifi quand vous voulez. En gros. Donc là, la chine de monsieur noir... Bleu se fait un peu... Tuer par le petit robot. Bon, bien sûr, il avait découvert... Avant de mourir. Malheureusement, on n'a pu le dire à personne. Qui était... C'était le petit robot. Pendant que... Le docteur et la femme... Arbre... Recherche quelque chose dans le... Vous pouvez voir dans les... Non, car il y a un petit problème aussi. Sur le navire, je sais plus lequel. Deuxièmement... Deuxièmement... Très très chaud. Voilà. Un problème de température en gros. Pendant que... Le docteur... Et... Personne... Et la femme arbre. La femme arbre. Fait comme Rose. Arrête pas de parler... Pas de parler sur le docteur. Surtout où elle a découvert... Et a vu qu'elle a découvert que c'était... Le Seigneur du Temps... On pose de nouvelles questions. Sur ce. Surtout. Et pendant ce temps-là, Rose... Parle... Comme elle dit... A Michael Jackson. Je sais pas trop pourquoi... La réparation. Non, bien peut-être. Je sais pas. Enfin... Elle est dit qu'à Saint-Germain... Elle est à l'honneur. Surtout pour lui dire... Que c'est pas vraiment mon humain. Et que... Si c'est vraiment mon humain... Elle ne serait pas comme ça. Voilà. Elle dit qu'à ce moment... Par contre, on tente surtout. Pour en vrai... Vous m'étonnez. On arrive... On vous... D'idées en proche. C'est pas... Fantastique, quand même docteur. Après la discussion... Entre Rose et la dernière humaine... Et le docteur... Et... La femme de bois, on veut dire. Mais la femme de bois... Et le docteur arrive à rentrer dans... Ce qu'on appelle... Le moteur de la chaufferie. La chaufferie, on va dire. Ouais, ouais. Pour essayer de... Pour essayer de voir le problème. Rose, ce qu'on traîne... Ce retour... Se retrouve pas ça... Et se fait assommé. Comme vous avez pu le voir... Renaud maintenant... Le docteur... Et... La femme de bois... Après quelques petites trafications... De la part du docteur... Il découvre lui... Maintenant... Les petits robots... Qui ont pu saccager... Le vaisseau... Le satellite... Plutôt où ils sont... Pour cela... Il voulait désactiver le robot... Enfin bref... Il récupère le robot... Après avoir désactiver... Puis après cela... Le docteur... Devine... Enfin... Pense que... Le... Le petit robot... Devraient rejoindre... Son propriétaire... Donc ce qu'il fait... Il va rejoindre... Tout le monde... Dans la salle... Donc... Pas de conférence... Mais dans la salle où il y a tout le monde... Avec le petit robot... Désactiver... Et qu'on apprend... Avant qu'il arrive... A retourner dans la salle... Que Rose du coup... S'est fait capturer par les autres... Euh... Les autres... En noir... Qu'on avait eu... Et qu'elle fête... Ben... Les personnes noires... Que vous les noires... On... On... Ne peut plus sortir... Et aller... Euh... Dans un endroit où il y a le vitre... Pour voir... Euh... La terre... Et... Il y a le truc... Solaire... Donc là... C'est ce qui protège... Pour pas mourir... A cause des rayons... UV du soleil... Une sorte de vitre en fait... Si vous voulez... Il est en train de s'abaisser... Donc du coup... C'est comme ça qu'aussi... L'homme bleu... Et... A été tué... Donc le docteur... Avec le tournevis... S'arrête pas de... Euh... Pour pas que... Cela s'éteigne... Sous... Sur... Sur... Pour pas que... Ça s'ouvre... Et que Rose soit désintégrée... Ou gris... Parmi toute partie... C'est ce qu'on voulait faire... Les méchants... Après... Quelques minutes... Comme ça... En faisant... Et... Et... Pour pas que... Voilà... Le docteur... Il va sauver... De justesse... Rose... Et puis après... Du coup... Le docteur... Se dirige... Dans la salle... Comme prévu... Et... Réactive... La bête... Et laisse... Jouer la bête... Jouer la bête... Le robot... Va ses propriétaires... Donc ce petit robot... Il vient... Va directement... Chez... La édicace... Sandra... Donc tout le monde... Et comme ça... Puis après... Hop... Le... 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 Mais... Il avait... rukturé... Rôles... les deux Is thature... Les deux... Deux... Du... Mannequains... Des... Ouais... Les robots... participants... Donc du coup... Le docteur... Après avoir de... Générique... Trais 경우에는... Sur italiano... cr회... Les deux... Les deux... la criminelle de cet épisode c'est qu'il y avait tout le monde c'est ce qui voulait tuer tout le monde en fait dans le vaisseau après la bouche elle voulait en fait que ce soit une prise d'otage elle voulait organiser une prise d'otage elle voulait pas rentrer tout le monde mais voilà en fait c'était pour un des trucs en fait mais quand vous êtes chef d'entre vous en fait son but c'était de le faire c'est un peu tiré par par les cheveux ce que vous voulez faire vous voulez faire oh mais si c'est capturé t'es l'argent en gros c'est voilà et après tout cela le docteur et la femme de bois vont à la chaufferie enfin au lieu de se chauffe le chauffage en gros parce qu'il y a une chaleur qui s'élève et le docteur s'élève passe l'aide avec l'aide de la fille de bois pour atteindre des commandes et tout remettre à l'âme comme il faut ah oui j'ai oublié de préciser qu'en fait trop ce n'était pas vraiment sorti la salle désolé les petites erreurs zénaristiques elle est surtout bloquée dans la salle mais sauvée et du coup la fille de bois en ratissant les hélices comme vous pouvez le voir on va être là on cramé c'est tellement faut que duquel c'est du bois le poids et la chaleur c'est tellement chaud bah tu crames quand tu bois donc elle va mourir dans cet épisode malheureusement voyez comme voilà voilà je vous parle de ce mort et en fait c'est du coup elle retient plus les hélices et là le docteur bon déjà le beurre puis encore le docteur est à moitié elle va peut-être se faire écrabouiller la tête par des hélices fantastique non bien sûr il a réussi à passer et à remettre comme il se doit la bonne chaleur quoi en gros et la terre comme prévu paf explose meurt meurt voilà puis après du coup l'édicace un jour elle s'est fait téléportée dans son vaisseau pour survivre et puis là le docteur arrive à la faire revenir à la faire apparaître dans la station et là hop quand le docteur l'a fait réapparaître bien sûr et bien je croyais quand même qu'il y a qu'il allait gagner sauf qu'en fait il n'y avait plus ses gars donc elle ne pouvait plus se les ségars ne pouvaient plus l'asperger de son produit et du coup elle craque comme il disait le docteur donc elle donc elle l'édicace un jour à la liste voilà elle a exposé elle craquait puis voilà après cela rose et le docteur retour dans le temps qui se revient dans le temps explique à rose que c'est le dernier de sa planète qu'il allait pour le soutenir il est passé qui n'est pas seul l'épisode se finit en voie que le rose et le docteur partent déjeuner et puis là on a le laissu le prochain épisode qui lui portera sur voilà j'espère que les gens qui vont s'appuyer sur les là vous aurez compris le titre de l'épisode prochain et pour ceux qui le savent pas vous le saurez la prochaine fois pour l'instant j'espère que cet épisode vous aura plu je trouve que cet épisode est un peu ça avance un peu mieux dans l'histoire que le premier cet épisode est mieux que le précédent mais je lui laisserai la note de sec quand même lui aussi donc là j'espère que cet épisode sur la fin du monde vous aura plus je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 ou pour une nouvelle vidéo c'est parti 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 c'est parti